Ça va frérot ? Qu'est-ce que tu fous avec ton joystick ? Ah je m'imagine jouer à Flight Simulator Mais tu l'as désinstallé ? Ouais ? Donc il te sert plus à rien ? Ouais ? Tu ne joues plus avec ? Vends-les ! Et ouais les frérots cette vidéo est sponsorisée par Eneba les boss Tout ton matos gaming tu peux le vendre ou l'acheter sur Eneba 5€ bonus sur ta première vente Et en plus du 26 au 29 décembre Pas de frais de port sur le physique Frère des bons plans comme ça ça n'existe pas ailleurs Eneba ils me font confiance je leur fais confiance vous leur faites confiance Qu'est-ce qu'on attend faisons l'amour tous ensemble ? Lien en description Toi t'es un suicidaire toi Lui vraiment il veut mourir devant Lui il veut mourir je vous le dis Il est déjà 16h Arche l'or Tous les mercredis Tous les vendredis Et bien salut toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien Pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui J-2 avant le réveillon de Noël Attention ça ne rigole plus Bonne vacances à vous les amis ceux qui sont en vacances Evidemment tout le monde n'est pas en vacances bon courage les copains On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Si tout va bien cette vidéo sortira mercredi 22 décembre évidemment Donc évidemment des livraisons de Noël toujours et encore Nous sommes avec ce très beau DAF J'espère que vous avez kiffé l'intro Donc ce DAF 2021 XCG plus 530 chevaux si je dis pas de bêtises avec 12 vitesses Regardez il est beau Eh les gyrophares Enfin non c'est pas des gyrophares mais voilà C'est Noël c'est les guirlandes de Noël Merci pour vos retours sur la dernière vidéo Vous avez évidemment compris la démarche Je vous rassure j'enlèverai ça On arrêtera de faire les kékés l'année prochaine Mais là comme c'est Noël on se fait plaisir avec toutes ces décos Et puis bien sûr ce magnifique skin Aujourd'hui regardez la cargaison C'est pas une cargaison irréaliste Il s'agit de cake de Noël Voilà parce que il reste plus que deux jours Donc on va transporter des cakes de Noël Dans ce magnifique camion Je fais un petit peu le tour du propriétaire Et je vais vous montrer l'intérieur dans quelques instants Magnifique xg plus On rentre à l'intérieur J'espère que vous allez évidemment kiffer cette vidéo Alors qu'est-ce qu'on a ? Une petite dashcam Voilà jusqu'ici rien d'anormal Une petite bouteille d'eau La petite tasse M-Colo Le carnet TIR Ici ma petite tablette Alors c'était pour faire ma petite promotion Les amis suivez moi sur Instagram Il y a des très belles photos Et d'ailleurs vraiment Suivez moi sur Instagram Sinon vous allez pas comprendre Mais je vais changer de photo de profil Début d'année Même fin d'année Je vais changer de photo de profil Sur Instagram et Twitter Vous comprendrez pourquoi Ici la chaîne YouTube de L7C Fox En fait j'ai montré ça en fait A une meuf que j'ai emmené Ah bah elle Vous inquiétez pas Ne faites pas attention à ça Ne faites pas attention au rouleau de PQ Ne faites attention à rien Tout va bien Le coussin M-Colo juste ici Elle adore Elle adore le coussin Moi je vous le dis Elle adore Enfin bref Donc voilà Ceci étant fait On va pouvoir partir Aujourd'hui nous allons Nous allons où ? Pardon Nous partons de Trondheim On va découvrir cette route Juste ici Et on va traverser Par là Et on va arriver finalement Par chez nous de nouveau Enfin par chez nous En Allemagne A côté de Munich A Innsbruck On va faire pas mal de découvertes De routes De l'autoroute Evidemment de l'autoroute Mais là ça fait une bonne partie A découvrir Ici on a pas encore découvert On va parler De l'Islande Qui est ici Non c'est pas ça L'Islande C'est ça ? Non ça c'est l'Irlande C'est ça l'Islande Je ne sais plus bref On va parler de ce pays Il me semble que c'est l'Islande On va en tout cas y aller Cette vidéo sera en deux parties Cette vidéo sera en deux parties Je vous dis tout de suite On va faire On va faire les choses bien On va de ce pas Hop Partir On décolle Tout va bien Je vérifie juste qu'on est ok Ça a l'air d'être ok On peut y aller On peut partir Alors attendez Hop La remorque est longue Je découvre ça en même temps que vous Donc bien sûr Les rétroviseurs numériques Vous l'aurez compris Hop Et on est parti Ouais donc je disais Je disais Cette vidéo sera en deux parties Puisque du coup Le trajet est assez long Et du coup j'ai envie de faire ça On va enlever les gyrophares J'ai envie de faire ça à la bien C'est à dire Que mercredi 24 A la veille de Noël Et ben on terminera Cette livraison Tout simplement En fait on va On va simuler Si vous voulez une Ah ouais mais J'en ai rien à péter en fait T'es complètement débile en fait T'es complètement débile Des gens comme ça Ça devrait pas exister Concrètement J'ai envie de On va simuler en fait Une coupure De deux jours en fait C'est un petit peu long Mais c'est logique Enfin on va faire ça On va faire genre On va simuler une coupure De deux jours Voilà donc Quand on sera au milieu du trajet Hop On se mettra à un endroit On fera une pause Et on terminera la livraison Donc dans deux jours Tout simplement Voilà Allez on est bien Mon magnifique camion Que j'ai déjà cassé A cause d'un chauffard Bien évidemment Alors oui J'ai regardé tous vos retours Vraiment Il y a des trucs incroyables Vous m'avez Non pas spoil Mais vous m'avez teasé Des trucs assez sympas On va pas se mentir A propos de la promode Alors On en revient A un petit problème Je vous avais demandé Dans la dernière vidéo Si vous vouliez Que si vous étiez chaud Que on fasse La découverte donc De l'Islande Donc cette petite partie Cette petite Ce pays finalement Enneigé Super sympa Et vous êtes tous chauds Donc moi je suis chaud Je perds ma voix Avant Noël c'est génial Donc on va faire ça Avec grand plaisir Mais vous m'aviez dit Que apparemment Que apparemment Merci frérot Ça allait être mis à jour Avec la nouvelle version De promode Donc là Je vous rappelle Que je suis encore En version 1.42 Parce que promode N'est pas compatible Et vous m'avez dit d'ailleurs Qu'il va falloir être Très patient Parce que promode N'est pas prêt D'être mis à jour Et que ça devrait sortir En même temps Que le DLC Hearth of Russia Quelque chose comme ça Donc on n'y est pas encore Et moi ça me dérange pas D'attendre Il n'y a aucun problème A ce niveau là J'ai des projets Pour faire de nouvelles vidéos Sur Eurotruck On va en parler Dans quelques instants Mais du coup Voilà Et en fait Vous m'avez dit Que apparemment L'Islande va changer Qu'il y aura des grosses surprises Avec promode Il y a un bêta testeur De promode Qui a dit En commentaire Salut à toi Qu'on va être vraiment surpris Par tout ce qui va se passer Donc en gros Il faudrait pas Que j'aille en Islande Tout de suite C'est un petit peu dommage Mais c'est pas grave Donc on va pas aller Tout de suite en Islande Voilà On va attendre Et on le fera Sous la neige Sans aucun problème Donc début d'année Si tout va bien Si promode est mis à jour Il faut que promode Soit mis à jour Sinon on peut pas On peut pas le faire Oh ça va être sympa Cette petite route Je pense que ça va être sympa Cette petite route là Qu'on va découvrir Alors en parallèle Qu'est-ce qui va se passer Puisque du coup J'ai des projets Dans la dernière vidéo Également je vous disais Donc la dernière vidéo Eurotruck Je vous disais Ouais par contre Je suis embêté Parce que j'ai des problèmes J'arrive pas à installer Enfin j'arrive pas A faire fonctionner les maps Bon vous m'avez expliqué Comment faire Et pour être très honnête Avec vous J'ai découvert la solution Tout seul En fait je suis un cassos En effet Quand tu crées un nouveau profil Tu sélectionnes les modes Jusque là pas de problème Mais en fait Il faut aussi sélectionner Après il y a une catégorie map Et faut changer Je sais plus Qu'est-ce qui est écrit Mais faut changer Et mettre la map Que tu veux quoi Je suis complètement con J'avais oublié Que fallait faire ça Mais le soleil Est en train de se coucher Je me suis trompé Je me suis trompé Je voulais mettre le matin Je crois que j'ai mis le soir Je suis dégoûté Je suis dégoûté C'est pas grave C'est pas grave On a un petit coucher de soleil C'est sympa Parce que vraiment On voit rien là Pour le coup On voit rien du tout Du coup Du coup voilà Et donc ça refonctionne Donc ça fonctionne Donc je vous ai spoil En fait dans la dernière vidéo Ce que je comptais faire Donc c'est dommage Mais c'est pas grave Donc maintenant vous savez Voilà je vais découvrir la FSG map Je vais découvrir une map de Brésil Et en fait concrètement Le projet c'est quoi C'est que en parallèle Début d'année Même là cette fin d'année Mais en début d'année J'ai envie de me concentrer Sur les découvertes de maps Donc comme je vous l'ai déjà dit Je vais pas me répéter 32 fois Mais des maps réalistes Des maps arcade Des maps fun Peu importe Juste le but du jeu C'est d'installer une map Et d'essayer pour vous Et qu'on découvre ensemble Voilà Et qu'on s'amuse tout simplement Genre Parce qu'il y a tellement de maps qui existent Des trucs qui ont été fait vite Des trucs qui ont été faits Avec soin Des trucs qui ont été faits bâclés Et j'ai vraiment envie de tout découvrir Et qu'on s'amuse Et donc en gros Ce sera plus une A ce moment là Ce sera plus une série de vidéos Avec des suites logiques Ce sera juste A chaque vidéo Une découverte de maps Où on s'amuse dessus Tout simplement Et ça va être vraiment sympa Donc en parallèle Quand ce sera dispo On fera L'Islande avec ProMod Et en parallèle Les mises à jour De MyGothopia Donc de Grand Utopia Par MyGodness Et ça fera 3 types de vidéos Eurotruck sur la chaîne En gros Donc les découverts de maps MyGothopia Et Rush Island On va dire Sur ProMod Sous la neige Voilà Et ce sera déjà pas mal Ça fait quand même pas mal De contenu Eurotruck Pour le coup Et je pense que Je pense qu'on sera pas mal Donc Voilà N'hésitez pas à me dire Si vous êtes chaud Si vous êtes hypé Et puis Et puis voilà Je pense qu'on va se mettre Vraiment bien à ce niveau là Du American Truck Simulator J'aimerais bien En refaire Pour le coup J'aimerais bien refaire Du Du American Truck Enfin il y a un truc Qui me bloque un peu C'est à dire qu'en vrai On a tellement de contenu Sur la chaîne Que Bah c'est un peu complexe 3 vidéos par semaine En vrai ça passe vite Avec tous les contenus Et puis qu'est-ce que Je voulais dire aussi Je voulais dire un truc Ah oui rien à voir Ça c'est par rapport Oui en début d'année les gars Je vais organiser une FAQ Une foire en question Parce qu'il y a beaucoup de choses Qui ont changé Ça fait un an Que j'ai pas fait de FAQ Donc si ça vous intéresse Les gars n'hésitez pas A poser vos questions Sur le Alors non pas en commentaire De cette vidéo Parce que ça va être Trop chiant pour moi Je préfère vraiment Que vos commentaires Sous cette vidéo Bah ce soit par rapport A la vidéo justement Que je puisse Voilà Analyser tout ça Mais voilà Si vous avez des questions A me poser Des questions fun Des questions sérieuses Des questions troll Peu importe N'hésitez pas Soit sur mon discord J'ai fait un salon dédié FAQ Donc le lien est en description Ou soit Dans l'onglet communauté J'ai mis un post Pour l'occasion Et pareil vous pouvez poser Vos questions ici Et j'y répondrai Sans problème Lors de la FAQ Donc n'hésitez surtout pas Et ça ça sortira En début d'année Donc ça c'est plutôt cool Tout simplement Voilà pour Pour les différents contenus Qui vont arriver Très prochainement J'en ai pas parlé C'est vrai Vous l'avez bien dit En commentaire Mais mon nouveau micro Le nouveau casque micro C'est vrai J'en ai pas parlé Vous savez pourquoi J'en ai pas parlé Bah j'espère en tout cas Qu'il y a pas eu de problème En ce début de vidéo Avec le micro Mais c'est possible Qu'il y en ait eu Et que vous m'aviez entendu Saturer J'espère pas J'espère que vous m'entendez bien Parce que j'ai pas Le vrai retour en fait Mais en fait Pourquoi j'en parle pas Bah tout simplement Parce que j'en ai rame à claque J'en ai rame à claque En fait de ce casque micro Je suis au bout de ma vie En fait Je Voilà C'est typiquement Ce qu'il me faut Parce que pour tourner la tête C'est juste génial J'ai ma liberté de mouvement Je peux me déplacer Mais en fait j'ai un problème Ceux qui ont suivi Mes derniers lives Vous voyez de quoi je parle Le micro sature pour rien Par moment Il y a un bruit de fond Très bizarre Et c'est pas une histoire De réglage C'est vraiment Le micro il a un problème Parce que bah concrètement Quand je la branche Sur ma table de mixage Avec mon autre micro J'ai aucun problème J'ai que avec celui là Que j'ai un problème Donc je ne sais pas Ce qui se passe Là constamment Je vous le dis Constamment j'ai un bruit de fond Qui est horrible A chaque fois que je parle Quand je ferme ma gueule Il n'y a pas le bruit de fond Parce que j'ai mis un noise gate Donc ce qui réduit le bruit Quand je parle pas Et j'espère que vous l'entendez Pas ce fameux bruit Voilà Donc que des problèmes Il faut savoir que je l'avais renvoyé Ensuite on me l'a retourné Parce que bah du coup On m'a donné un 9 Mais pareil en fait C'est pas une histoire de 9 ou quoi J'en ai pas la moindre idée En fait ce qui se passe C'est juste C'est bugué Et c'est ultra dommage Donc c'est pour ça J'en parle pas Parce qu'en vrai Bah je suis déçu Et je sais pas si je vais le garder En fait J'ai le cul entre deux chaises Concrètement le truc Il coûte 300 balles Et ça fonctionne pas Donc en vrai Je suis pas censé le garder Mais J'ai le cul entre deux chaises Parce que j'aime bien C'est pratique Mais en même temps c'est horrible C'est horrible A tout moment ça bug Donc je suis content De pas avoir vendu Mon ancien casque Et mon ancien micro Je suis content De pas les avoir vendu Parce que je crois Que je vais les reprendre En fait je vais être très honnête Avec vous D'ailleurs Si jamais vous avez des Des idées ou quoi Ah non c'est bon Le jour se lève en fait C'est bon le jour se lève Après faut pas oublier Qu'on est vraiment Tout au nord presque Donc forcément Les journées sont un peu plus courtes Ça c'est vrai Ça faut pas oublier Bref Oui je disais Si vous avez une Je sais pas Vous avez le recul Par rapport à moi En fait je vais vous expliquer A l'époque A l'époque Et à l'époque Où vous me suiviez déjà Quand j'ai commencé Eurotruck J'avais un Blue Yeti Souvenez vous Le Blue Yeti C'est un micro Incroyable Ça sert à rien D'avoir plus Je vous le dis direct Ça sert à rien D'avoir plus C'est déjà La qualité optimale C'est un micro USB Et c'est avec ça Que j'avais commencé Mes vidéos Eurotruck Et que j'ai fait La majorité De mes vidéos A l'époque Et c'était génial Même la voix La compression Enfin en fait Je réglais directement Sur l'ordi La compression Etc Et c'est un micro Vraiment génial Je roule extrêmement vite Pour un temps de neige Mais la route Est ultra stylée Là vraiment On profite de ouf Bref Il était génial Ce casque Ce micro pardon J'avais le retour Dans mon casque En plus C'était formidable Le truc c'est que On s'était mis Sur Twitch à l'époque D'ailleurs ceux qui me demandent Je répondrais peut-être pas A la FAQ Dans la FAQ A cette question Il y en a qui me disent C'est quand que tu reviens sur Twitch Les gars je reviens pas sur Twitch Quand je suis sur Twitch Vous râlez ? Quand je suis pas sur Twitch Vous râlez un mot Eh stop Non non je suis sur Youtube les gars Je continuerai mes lives Sur Youtube Je suis full focus Youtube Voilà la petite parenthèse Bref début d'année 2020 Ouais je crois Non 2021 pardon Je suis perdu dans les années Début d'année 2021 Voilà je faisais beaucoup de stream Sur Twitch Sur Call of Avec KevKevCo Laidid En multijoueur Et en fait Bah en fait en live Vous savez en multijoueur Bah tu sais En live tu parles à ton chat Tu remercies les subs Les follows etc Et le problème c'est que Comme tout le monde est en stream Quand on est en convo Bah à un moment donné On s'entend plus Donc en fait Il faut avoir un push Tout mute Tu vois Il faut qu'on puisse se couper Pour plus qu'on s'entende Le temps qu'on parle à notre chat Comme ça voilà Et on peut faire ça Avec des raccourcis clavier C'est pour ça en fait Mais ça marchait pas à l'époque Aujourd'hui ça fonctionne Mais à l'époque ça ne marchait pas Et en parallèle J'avais vu plein de trucs Sur la GoXLR Donc cette fameuse table de mixage Qui est très très bien Qui est très très bien La table de mixage Qui coûte également 300 balles Dites vous que mon setup audio Coute plus cher Que mon setup gaming Bref Non mais vraiment C'est hallucinant Bon après je suis passionné d'audio Mais bon Tout de même Et donc du coup Du coup voilà Je suis intéressé En plus tu peux faire des effets Sur la table de mixage Genre Ouais fils de p*** Tu peux censurer Espèce de fils de p*** Bon bref voilà Excusez moi Donc tu peux faire des trucs Vraiment cool Des trucs que j'utilise même pas Aujourd'hui Tu te rends compte Là je viens de le faire Mais c'est la première fois de l'année Que j'utilise ces effets Là tu vois C'est incroyable Voilà Et plein de trucs comme ça Et donc vraiment La GoXLR Cette table de mixage M'a attiré Ça permet de couper son micro De régler toutes tes pistes En live facilement Enfin c'est que du bonheur Tu vois Je peux couper le son là Du jeu Je peux tout faire Je peux tout faire Donc je l'ai prise Et je l'ai prise Avec ça j'ai pris un micro Donc mon précédent micro Que j'ai toujours aussi Vraiment tout en XLR fonctionne à merveille Alors là on va se concentrer mon pote N'oublions pas que j'ai du cake On va éviter de renverser le cake Parfait C'est magnifique Vraiment là en plus Le jour qui se lève maintenant Ça fait plaisir Oh Lidl Lidl Incroyable Très belle découverte Bref Je m'égarde Je m'égarde Comme dirait Edgar Et bref Et donc tout fonctionnait à merveille Et donc je suis passé Sur du XLR Et non plus du USB Pour avoir cette fameuse Go XLR Ok Bon c'est génial Tout fonctionne à merveille Et Sauf que concrètement Depuis J'ai pas vraiment utilisé Comme je vous l'ai dit La table de mixage En vrai Ça ne me sert à rien Concrètement Ça ne me sert à rien Début d'année Ça me servait Mais après ça ne me servait plus à rien Et puis en vrai Maintenant j'arrive à m'en sortir Genre J'ai des boutons pour mute Discord J'ai Enfin J'arrive à m'en sortir J'ai pas besoin de 32 pistes Entre temps Du coup j'ai fait acquisition De ce casque Et Parce que niveau son Apparemment Bah c'est bien Bon moi j'ai que des problèmes de son C'est bizarre Du coup en fait Voilà Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que Concrètement Vous pensez pas Que ce serait une bonne idée Que je revende Carrément tout Le 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 XLR Donc je vende Ma table de mixage Que je refasse repartir Le casque etc 1 2 1 2 1 2 Non mais c'est bugé de ouf là Ou Non Bref Et finalement Que je reparte sur le bouilletti Carrément Je me dis Est-ce que je vais peut-être pas repartir Sur le bouilletti Micro USB Et puis voilà Sans prise de tête A l'ancienne Alors je peux plus régler les volumes Facilement Avec une table de mixage Mais Mais c'est tout quoi En fait Je sais pas en fait Je sais pas quel est le mieux Déjà ça me permettrait De me reprendre un peu de dune De nouveau De repartir sur une bonne base Sans problème Avec facilité Alors je sais pas Je me pose des questions Mais en même temps Ça m'embête Parce que vraiment Le casque micro Moi il me plaît Alors à ce moment là Il me faudrait un casque micro Qui soit USB Et moi le casque micro Que j'ai Qui est USB Et bah c'est le HyperX Cloud 2 Mais la qualité du micro Est nulle en fait Enfin C'est pas qu'elle est nulle Toi t'es un suicidaire C'est pas qu'elle est nulle C'est que Bah passer d'une qualité Comme ce qu'on a Depuis plus d'un an Même deux ans Sur la chaîne A une qualité moins bonne Je pense que c'est pas ouf En vrai C'est dommage de se downgrade Donc je sais pas Bref dites moi Si vous avez des idées Dites moi en commentaire Sachant que concrètement Si je revends tout J'ai de nouveau Un petit peu d'argent Et donc je peux réinvestir Peut être dans un truc Dans un casque micro USB De bonne qualité Je sais pas J'en ai pas la moindre idée Mais n'hésitez pas Franchement Je suis preneur De tout ce que vous me dites De toute façon Vous savez Je lis tous vos commentaires Lui vraiment Il veut mourir devant Lui il veut mourir Je vous le dis Je suis preneur De tous vos commentaires Je vous lis Vous savez que je réponds Un maximum Mais que je lis Tous vos commentaires Un par un Et vous en avez la preuve De toute façon A chaque fois Donc voilà Elle est vraiment cool Cette route On est posé On est chillax T'aimes bien Ah oui je voulais pas présenter Finalement La meuf derrière Alors en vrai Je sais plus comment elle s'appelle Je l'ai chopé Sur le bord de la route Je sais plus comment elle s'appelle Mais très sympa On va l'appeler Bah donne J'allais dire On va l'appeler Ariana Mais non non On va pas l'appeler Ariana Ariana On touche pas à Ariana Non non On touche pas à Ariana Oh j'ai oublié Voilà vous avez vu C'est stylé J'ai oublié de vous montrer ça là Et en plus Avant c'était le logo M.Colo Et maintenant c'est le dessin Far Cry En fait Ça dépend de comment je bouge le camion Le machin il tourne en fait Comment on appelle ça Un pendentif Non comment on appelle ça Je sais pas En gros d'un côté Il y a mon logo M.Colo Et de l'autre côté là Ce côté là C'est Hommage à Far Cry C'est bien sûr Voilà C'est sympa C'est sympa C'est sympa Bon bah voilà En tout cas on est plutôt pas mal C'est vrai que ces temps-ci Je refais pas trop de live Vous l'aurez compris Mais en même temps Je vous ai dit La problématique audio Est assez complexe Alors oui Les curieux Non mais parce que Ça va peut-être vous aider Avec le recul Donc la table de mixage Elle coûte 300 balles Un peu moins Non en vrai Mais non mais écoute Je suis complètement con En fait C'est la version XL Qui coûte 300 balles Celle-là elle coûte 150-200 Bon ça reste un prix Ça ça coûte 300 balles Donc juste ça Plus la table de mixage Ça fait bonnement 500 balles Un peu plus de 500 balles Un peu beaucoup plus Et sachant que j'ai aussi L'autre micro XLR Que j'ai le HyperX Cloud Qui coûte 60 balles Que j'utilise pas J'ai toujours le Blue Yeti Donc ça je vous rassure Il va bien Et donc je peux encore l'utiliser Donc j'ai encore le Blue Yeti Qui lui A son prix aussi Concrètement Enfin Même mon setup gaming Coute moins cher en fait Enfin je sais pas En vrai Enfin c'est chaud C'est chaud de ouf Alors voilà je sais pas Les remises en question C'est bien Mais j'ai pas envie De me downgrade Donc j'ai pas envie D'avoir un micro moins bon Donc voilà Hop Ah d'ailleurs Petite parenthèse Je préfère vous le dire maintenant Enfin c'est peut-être Un petit peu tard Mais aujourd'hui On est mercredi 22 Au moment Où la vidéo sort Donc au moment où je tourne Je ne sais encore rien Mais donc aujourd'hui Il y a le tirage au sort Des 3 gagnants Pour le concours Eneba Bien évidemment Donc c'est pas la peine De me demander en commentaire Qui a gagné ou quoi Je ne sais pas Là actuellement Je ne sais pas Je ne sais pas Quand je vais faire le tirage au sort Donc au moment où cette vidéo sortira Peut-être que le tirage au sort A déjà été fait Et dans ce cas la félicitation A vous 3 Les gagnants Ou peut-être que Je ne l'ai pas encore fait Et que je le ferai Dans la soirée En tout cas voilà Je contacterai directement Les gagnants Je pense que je ferai Un petit message évidemment Pour dire qui sont les gagnants Quand même C'est la moindre des choses Mais voilà Il y en a qui demandaient Si je ferai ça en live Non non La dernière fois que j'ai fait Un tirage au sort en live C'était chiant Concrètement c'était très chiant Et puis c'était pas optimisé Donc là pour le coup Je vais faire ça tranquillou bilou Mais voilà Vous pouvez me faire confiance Il n'y a aucun problème A ce niveau là Oh mec C'est magnifique C'est juste magnifique Donc voilà Et alors Je parle de ça Vous savez pourquoi Parce qu'en vrai Je vais être très transparent avec vous Là on est à 20 minutes de vidéo Et qui dit 20 minutes de vidéo Dit que Ce qui reste C'est que les gens qui sont bien Voilà Vous êtes tous des gens bien Sachez le Concrètement Et donc en fait Bah Vous avez vu le pré-roll En début de vidéo Cette vidéo est sponsorisée par Eneba Ça Ça me permet de faire Ces fameux concours Mais Le reste de l'année Quand il y aura ces sponsors Je pense que ça va surtout me permettre De me refinancer Un meilleur setup Ou des trucs comme ça Et puis de vivre Bien évidemment Mais je préfère vous le dire En toute honnêteté Je pense qu'il me refouit Un petit peu De thunes Un petit peu Donc voilà Je pense que vous ne serez pas contre Et puis de toute façon Eneba C'est les boss Donc voilà Pourquoi ça tourne pas C'est vraiment très beau On est vraiment On est quand même Sur un dépaysement là Pas besoin d'American Truck Je suis assez content De faire cette route Donc Qu'on fera en deux parties Bien évidemment Salut copain Je n'ai même pas fait D'appel de phare Vous savez quoi C'est peut-être Une des dernières fois Que j'utilise La table de mixage Alors Il faut l'utiliser A fond Donc On va l'utiliser à fond Espèce de Espèce de C***** Voilà Merci à tous Je rigole si ça marche pas Et que en fait Vous entendez mes insultes Ce serait dommage Parce que Un truc aussi Je me suis renseigné En fait je pense que Mon problème De son Il me faudrait peut-être Une carte son Supplémentaire Je vais pas payer 150 balles Pour un truc Où je suis pas sûr Que ça va fonctionner Donc en vrai Autant repasser Sur du USB Je sais pas Mais ça existe pas Des micro casques USB De bonne qualité Bon je vais arrêter De radoter Ça m'énerve Ça m'énerve Ça m'énerve Oh Je voulais vérifier un truc Je l'ai pas fait Ça n'a aucun rapport Alors attendez Je vous explique Je raconte ma vie Je suis un routier Je suis un routier Donc c'est normal Hier soir J'ai regardé Enfin j'ai re-regardé Matrix Sur Netflix Je me suis fait un petit plaisir Ça fait du bien De pouvoir comprendre Les films quand même Parce qu'à un moment donné Quand t'es jeune Tu comprends rien J'ai regardé Le nouveau Matrix Et en fait Il faut que je regarde Alors le téléphone Est interdit au volant Mais il faut que je regarde Juste le nom de l'acteur Qui est Black Je sais plus comment il s'appelle Odysseus Perseus Non je sais plus comment il s'appelle Bref Ceux qui ont vu Matrix évidemment Je pense que tout le monde A vu Matrix ici Wow Le Black C'est pas raciste Mais là Celui qui nous Celui qui nous Merde Bref notre père On va l'appeler comme ça Je sais plus comment il dit Bref Je me demande Si c'est pas le même acteur Que dans Stargate Ah bah c'est le bon moment Pour sortir son téléphone C'est parfait Hop Alors Matrix Euh Non par contre frère Matrix Acteur Par contre il se passe quoi là Alors les acteurs Morpheus Laurence Fishburne Ah non c'est pas du tout Mais attendez Pourquoi il a Ah j'ai klaxonné Il y avait un feu Pardon Bah attendez C'est pas du tout C'est pas du tout Ce que je croyais Star Allez Je vais péter un câble Star Gate Acteur Hop C'est pas bien de faire ce que je fais Christopher Judge Aucun rapport C'est pas le même du tout Bah attendez On s'est fait arnaquer ou quoi Alors attendez J'ai le droit de dire ça Parce qu'en vrai les gars C'est pas Faut arrêter aussi Juste je me dédouane tout de suite Mais quand je dis black C'est pas raciste ou quoi C'est pas pour différencier quelqu'un ou quoi C'est juste parce que c'est sa couleur de peau C'est tout Mais en fait Dans le film Il est Il est beaucoup plus bronzé Que dans la vraie vie Bon après c'était en 2001 Non même en 99 Enfin je sais plus en quelle année c'était Matrix Bref Qu'ils ont tourné Mais c'est pas du tout la même personne Que ce que je croyais Enfin Et du coup en fait Je pensais que c'était le même acteur Que dans Stargate Ceux qui connaissent Stargate Là avec le truc au front Bah en fait c'est pas le même Voilà bah c'est bon J'ai eu ma réponse Formidable Formidable Merci à toutes et à tous N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne évidemment Et à mettre le petit pouce bleu Regardez on voit de nouveau mon logo En haut là Ça c'est cool Ça c'est cool mon pote Ouais On va quand même éviter De patiner Oh on a Schenker devant nous Ça c'est la classe Ça c'est la classe Il y a que du lac ici C'est magnifique En vrai ça me déprime Parce qu'en vrai Là c'est ultra stylé Mais j'ai peur qu'après Bah quand on va revenir Qu'on va venir vers l'Allemagne En fait une fois qu'on aurait Pris le ferry en fait Une fois qu'on aura pris le ferry Je pense que ce sera Moins stylé Et pour le coup C'est vraiment dommage Est-ce que je tente un truc ou pas Je vais rien tenter du tout mon pote On va rien tenter On va juste Rester un maximum RP Ah oui on va pas faire les foufous Allez profitez moi de cette vue les gars Profitons un max Parce qu'une fois que Noël se sera passé Donc dans deux jours C'est fini Enfin Comme dit On ira en Finlande On ira en Islande Mais quand la promode sera de nouveau Mise à jour Donc entre temps Il n'y aura plus de neige Il n'y aura plus rien Et on ferait que de la découverte de map Ça fait vraiment Ça va être trop bien les gars Ça va être trop bien On va repartir Sur de bonnes bases On va dire Sur un nouveau concept Voilà Ça portera de nouveau Un nouvel intérêt Parce qu'en fin de compte Là évidemment C'est les livraisons de Noël On s'amuse Mais il n'y a plus d'aventure suivie Tu vois Parce que maintenant On amasse XP On amasse On amasse Thune Il n'y a plus de De Vanilla Voilà C'est pareil pour la FAQ Mais j'y répondrai pas Dans la FAQ Il y a un gars Si tu me vois Enfin du coup Je pense pas qu'il regarde cette vidéo Du coup Mais qui a dit Est-ce que tu referas du Est-ce que tu feras du Eurotruck Mais modé On fait déjà du Eurotruck modé On n'a pas On peut pas Enfin si On peut faire plus modé Mais c'est carrément modé L'Eurotruck Il n'y a rien qui est Vanilla C'est pour ça J'ai pas compris la question Mais bref Tout ça pour dire que Ça reportera de nouveau son sens De refaire des vidéos De découvertes de maps Ça va être vraiment cool Allez on va passer sous Hé On va klaxonner On va klaxonner sous le tunnel Bien sûr On va créer une avalanche Allez c'est parti mon kiki Et il est content Il est content Il a fait sa blague de merde Il est content 36 heures de route encore Alors je vous rassure On évite On évite pas les autoroutes Donc là c'est le chemin Le plus court Je vous rassure Mais ouais c'est terrible 36 heures de route Donc là évidemment On va se faire une belle coupure De deux jours A noter que pour cette fin d'année Je vous ai préparé Une belle vidéo Pour le dernier jour de l'année En fait le dernier jour de l'année Le 31 ça tombe un vendredi Donc c'est juste parfait Vendredi 16 heures Vraiment les gars Soyez au rendez-vous Je vous en supplie Je vous en supplie Et il y a du road truck dans la vidéo Donc soyez là Là on va terminer l'année en beauté Je vous le dis Et on va la commencer en beauté aussi Je vous le dis C'est limité à 70 ? Ah bah oui mais c'est la neige ça J'ai rien à foutre Bon en vrai c'est bien Quand on quittera la neige Ce sera cool Parce que ça commence déjà En fait à me gonfler Ça tombe bien On est sur la fin Alors que la neige va arriver Au mois de janvier, février, mars Mais là ça commence déjà à me gonfler Parce que vous voyez Je roule à 90 Parce qu'en vrai c'est Surtout pour des longs trajets comme ça Qu'est-ce que c'est chiant Sur un jeu de simulation De se casser le cul Non mais c'est vrai Disons-le Dans la vraie vie on n'a pas le choix Tu vois Parce qu'en fait dans la vraie vie T'as le facteur de vraie vie Mais là en vrai C'est chiant là De se traîner la nouille Pour le coup Sur l'autoroute je parle bien Donc là On va se permettre Une petite folie Parce que sinon On sera jamais arrivé Ça je vous le dis Ah c'est une trois voix D'accord Alors là je suis dans la merde C'est bon J'ai pas tapé J'ai pas tapé Merci monsieur Voilà Ouah c'est beau Enfin je trouve Je trouve que tout est beau De toute façon c'est pas Ah non Le décor là-bas Il volait Il y avait un décor Qui volait C'est dommage Ça a tout cassé Alors là on va y aller Tranquiloubilou C'est ultra stylé Apparemment on est déjà Passé par là Euh Mais je vois pas Je vois pas où Ni comment Ah dans Dans l'autre sens Au-dessus peut-être Mais en tout cas Dans ce sens Je ne connais pas On sort Ah ouais Là on est à Oslo On est seulement à Oslo On est seulement Ça fait une demi-heure On est seulement à Oslo Ok les gars Donc là en fait On vient de découvrir Toute la route Qui descend Jusqu'à Oslo De Trondheim à Oslo Donc en gros C'est la partie C'était la partie La plus intéressante Maintenant c'est fini Ok d'accord Ah on va prendre le ferry Ça c'est cool Ça ça me plaît Pourquoi ? J'aime bien Parce que le trackier Alors vraiment le trackier Je vais être très honnête Avec vous Ça commence à me casser Les couilles Ça ne Pourquoi ? Tout à l'heure Ça fonctionnait Non c'est vraiment un truc Il détecte plus ma tête là-bas Je ne comprends pas Voilà on va juste faire un petit point Sur la map Avant de Avant de décrocher Hop Regardons où on est Voilà c'est ça On est parti donc de Trondheim Et donc toute cette route On l'a découverte Donc je suis bien content Donc c'était Donc c'était mi-autoroute Mi-petite route sympa En vrai Donc jusqu'à Oslo Là on va tout traverser l'eau On va arriver donc C'est quoi comme pays ? Je me sens nul Je ne sais pas Mais on va traverser tout ça Sachant qu'on connait déjà la route Et ensuite Ah là on ne connait pas Là on va découvrir Oh là on va full découvrir Ça tombe trop bien On n'a jamais pris cette route du tout les gars Oh c'est cool Et là on a de la petite route Oh c'est trop bien En fait non c'est trop bien J'ai parlé pour rien J'ai parlé bête pour rien Innsbruck Et donc tout ça on va Et bah vous savez quoi les gars On va traverser là On va traverser Je vais me poser à quelque part là Ici A quelque part là On va faire cette fameuse coupure de deux jours Donc on va arrêter la vidéo Et ensuite je vous reprendrai Donc dans deux jours Le 24 au réveillon de Noël Je vous reprendrai Dès qu'on On sera là Ici là à peu près Enfin je ne sais pas Vers un arrêt là Quelque part Je vous reprendrai ici Tu vois Comme ça la route qu'on a déjà prise En vrai on s'en fout Et toute la découverte On la fera ensemble Ça vous va ? Je sais que ça vous va Les gars là je pense qu'on est pas mal J'ai des idées des fois vraiment cool Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah mais je suis con Putain mais c'est pas là que je dois m'arrêter Quel idiot Ils vont embarquer sans moi Attendez j'arrive Et les camions c'est par là Oh oui J'ai failli faire des dingueries Quel idiot L'idiot du village Allez c'est Tipa Et là ça détecte pas Mais frère pourquoi tu détectes plus ? Ah ça y est Ah non A droite c'est bon Et à gauche il faut Mais frère en plus tout à l'heure ça fonctionnait Alors je sais pas Le tracker c'est bien Mais ça a ses limites Ça a ses limites Bonsoir Allez on embarque Direction Frédéric Schoen Bien sûr Bam 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 On est bien arrivé à Frédéric Schoen Hop attendez on met les gyrophares là quand même Enfin les petites loupiottes Oh ça c'est vraiment la classe Allez je l'arrête un On est parti Bang bang Bon là il fait nuit Donc ça tombe bien Comme ça on va pouvoir dormir Faire un beau petit somme Et je vous reprendrai dans deux jours Voilà ça va être une pause assez longue Et bien méritée Parce que bon bah j'aurais bien roulé quand même J'aurais bien roulé hein Bon donc là ça va être la partie la moins intéressante Et donc cette fameuse partie moins intéressante Je vais vous l'épargner On va se l'épargner Et puis je vous reprendrai Quand on découvrira De nouvelles routes Donc là on est au Danemark Voilà moi qui posais la question de où nous sommes On va un petit peu continuer le trajet Et puis on va se trouver Là le but du jeu c'est qu'on se trouve un petit coin sympa Là c'est qu'on se trouve un petit coin sympa Où on pourra passer tranquillement Eh c'est vachement réaliste en vrai Là je suis en train de descendre donc en Allemagne Pour le 24 hein Le 24 je serai en Allemagne Et donc comme ça bah J'aurai largement le temps de rentrer en France Et fêter Noël en famille C'est bien fait hein Je peux pas tourner ma tête Ça me frustre Ça me frustre Ah oui Vous savez pas ce qu'on va faire pendant deux jours avec Bon allez On a un petit atelier ici Bon là ouais On connait déjà là On était déjà là Bon après j'ai pas J'ai pas de souvenirs Je vais pas vous mentir Allez ça dégage Baby On voit vraiment rien Mais en fait je comprends pas Même avec les plans phares on voit rien Ah mais j'ai pas de rampe aussi J'ai pas de rampe de lumière au dessus C'est logique Donc là dès qu'on trouve une aire de repos Un truc comme ça On s'arrêtera J'espère en trouver un rapidement quand même Et facilement Ce serait assez sympa messieurs dames Attends Me fais pas freiner comme ça Oh y'a un incendie Oh et ça c'est hoche Ça c'est chaud Ça va être la miniature Ça va être la miniature les gars Ça va être la miniature Voilà Voilà c'est dit c'est fait Messieurs dames Ça va être la miniature de rien du tout On voit rien du tout Alors si on change peut-être l'heure On va tricher les gars Vous m'en voudrez pas Hop Euh C'est pas ouf Ça c'est pas cool lui Presque la veille de Noël Commence Ah voilà on va faire comme ça Hop Si c'est bien C'est cool C'est pas cool pour le mec Mais Bon courage Bon courage collègue Ah y'a plus de solidarité Bon bah en tout cas voilà Doudoudoudoudoudoudoudoudou Vendix-sept Donc là on a une Bifurcation Sortie Je sais plus comment ça s'appelle Euh ouais Je voulais dire un truc Et je ne l'ai pas dit parce que je ne sais plus Voilà le tunnel Baby Chac Merci à tous Mcolo le rigolo Au café de la danse à Paris En spectacle D'ailleurs les frérots n'hésitez pas à me dire en commentaire Petit sujet de discussion pour ceux que ça intéressera Parmi vous S'il y a des routiers donc Enfin il y a des routiers bien sûr mais je veux dire parmi vous les routiers Est-ce qu'il y en a qui vont rouler Je sais que c'est pas évident même d'en parler Est-ce qu'il y en a qui vont rouler pendant les fêtes de fin d'année Alors quand je dis ça je parle de Noël Donc est-ce qu'il y en a qui vont fêter Noël dans leur camion Et le nouvel an aussi Est-ce qu'il y en a qui vont fêter le nouvel an Mais il me semble que Attends mais il me semble que nouvel an t'as pas le droit Je sais plus Y'a pas un truc comme ça une interdiction Genre t'as pas le choix d'être off Je sais plus Mais je pense qu'il y en a ils travaillent quand même Enfin Les forces de l'ordre mais moi je parle des routiers tu vois Est-ce que du coup il y en a qui bossent ou pas Pendant le Pendant le nouvel an et Noël Oh la classe La classe Vous avez entendu le bruit qu'elle a fait en plus Comment ça ronronne Attendez attendez je veux rattraper ce truc moi On va ralentir Écoutez J'ouvre la fenêtre C'est trop stylé Vas-y fais péter Fais péter Didier C'est trop bien fait Oh y'a un McDo J'aurais dû m'arrêter là Mec c'est trop la classe Ça me fait kiffer Arden Non c'est pas une sortie Ah si c'est une air c'est bon je peux m'arrêter là On va s'arrêter là les amis Salut mon pote Trop stylé Moi je mets les plans phares de toute façon on voit rien donc Je vais refermer la fenêtre Hop Et je ne vois rien à gauche Et ce track hier je vous jure Ça passe derrière Et bah ça va me permettre aussi de faire le plein d'essence Non je pense que Non c'est bon en fait Y'a pas de problème à ce niveau là On va se mettre ici Hop Et on va faire notre coupure Voilà on va pouvoir Se manger un bon petit McDonald's frérot Euh Ah c'est là que j'aurais dû aller Euh Où c'est que je peux aller là Ah non j'ai pas le droit d'aller là Euh Je me suis un peu mis dans la sauce là Je me suis un peu mis dans la sauce Je suis en plein phare là Jure Je vais faire demi-tour Là ça le fait j'ai assez de place Bon dans la neige faut faire gaffe hein Mais euh Hop Oh merde j'ai pas assez de place du tout Bon euh les gars Fermez les yeux Comptez sur moi Fermez les yeux deux secondes Hop vous n'avez rien vu Là ça tape un peu Mais c'est pas Voilà c'est rien de bien euh Merci monsieur T'inquiète 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 Tout va bien Tout va bien Oh tu claques ça n'est pas Oh les chauffeurs de bus C'est tous les mêmes Ah bah j'aurais pu Non là c'est un parking voiture Bref moi je vais me garer là-bas Et je vais passer Mes deux meilleures nuits Dans le McDo Hop Ça C'est fait Et on va se mettre juste à côté de lui Je vais pas me faire chier Je vais me mettre dans ce sens Et je me débrouillerai de toute façon En temps et en heure Allez Bon je referai la manœuvre correctement Un clin d'œil C'est absolument infâme Vous n'avez rien vu Hop je sors du camion Je suis bien garé moi Je vois pas de quoi vous parlez Allez on coupe tout Et bien voilà les amis J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Moi je vais passer mes deux meilleures nuits Avec la meuf Et puis Je suis désolé On se retrouve dans deux jours les amis Pour découvrir la suite de la route Qu'on ne connait pas Evidemment N'oubliez pas le pouce bleu Si cette vidéo vous a plu A part cette fin Evidemment J'espère que j'aurai bien roulé J'espère que je vous aurai fait kiffer Et puis voilà les amis Je vous fais plein de bisous Et puis à très vite C'était Mkolo Et vous avez vu toute la semaine Vous avez que des vidéos Eurotruck Si ça c'est pas Si ça c'est pas Noël les gars Alors bien sûr Bien sûr Allez plein de bisous Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz